Je commande au cancer de quitter votre corps au nom de Jésus. Je commande aux douleurs de partir au nom de Jésus. Je commande à la tuberculose de partir au nom de Jésus. Je commande aux douleurs dans vos mâchoires de partir, que le mal de dents parte au nom de Jésus. Alléluia! La Bible nous raconte qu'un jour, Jésus passait. Un mondial aveugle entendit que c'était Jésus. Et il pria. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié. Aie pitié de moi, fils de David. Jésus s'approcha de lui et dit, « Amenez-le-moi. » Alors, ils aidèrent le mondial à s'approcher de Jésus. Et Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Le mondial répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Alors, Jésus toucha ses yeux et dit, « Ta foi t'a sauvée. » Le mondial retrouva la vue. Et c'était une merveilleuse chose car Jésus était passé par là. Ensuite, il y avait cette femme qui avait entendu parler de Jésus. Elle souffrait d'hémorragie depuis douze longues années. Et quand elle apprit que Jésus était là, elle se dit, « Je veux aller chercher un miracle. Si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. » Alors, elle se fraya un chemin à travers la foule et le toucha. Et elle fut guérie. La Bible dit que son flux de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Vous vous souvenez de cette histoire où Jésus demanda, « Qui m'a touché ? » Il dit, « Je sens qu'une force est sortie de moi. » Donc, il y avait une force en Jésus, n'est-ce pas ? Il y avait un pouvoir de guérison en Jésus. Maintenant, ce qui rendait Jésus différent jusqu'à l'âge de trente ans. Nous n'avons pas lu de miracle. Aucune guérison miraculeuse. Mais nous avons lu, « Aucun n'a eu lieu avant que Jésus n'ait atteint l'âge de trente ans. » Ce n'était pas l'âge en soi, mais parce qu'à trente ans, il a reçu le Saint-Esprit. Et donc, tant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, il n'y avait pas de miracle. Aucune guérison miraculeuse. Car il n'y avait pas de vertu de guérison. Loué soit Dieu. Le Saint-Esprit a apporté la vertu de guérison à Jésus. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Le Saint-Esprit a apporté la vertu de guérison à Jésus. Vous vous souvenez du chapitre 5 de l'évangile de Saint-Luc, verset 17 et plus bas, la Bible nous dit qu'en certains jours, alors qu'il enseignait, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient rassemblés de toutes les villes autour de Jérusalem. Ils venaient de loin et de près pour écouter Jésus. Ensuite, il dit que la puissance du Seigneur était présente pour guérir. La puissance du Seigneur était présente pour guérir. Maintenant, c'est important car le Saint-Esprit nous a fait savoir que lors de cette réunion particulière, la puissance du Seigneur était présente pour guérir. La puissance du Seigneur était là pour notre objectif. Elle était présente pour guérir. C'est ce que dit la Bible. Et j'ai dit cela pour une raison. Ces hommes et femmes dont nous lisons dans la Bible ont vu le Jésus physique. Ils l'ont entendu enseigner. Ils ont senti sa touche. Et ils l'ont reçu glorieusement. Mais vous savez quoi? La même puissance qui a fait de lui ce qu'il était, l'Esprit qui lui a rendu capable, l'Esprit qui lui a donné cette vertu de guérison est venu habiter en nous. Dieu veille sur ses enfants. Il veut que ses enfants croient en ce qu'il a dit. Il veille sur ses enfants pour qu'ils croient en lui, pour qu'ils croient en ce qu'il a dit. « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. c'est puissant. » Croyez ce qui est dit. « Si quelqu'un est en Christ, si vous êtes en Christ, peu importe qui vous êtes. » Il dit que vous êtes une nouvelle créature. Il dit que les vieilles choses sont passées. Elles sont passées. Il n'a pas dit qu'elles passeront. Les vieilles choses sont passées. C'est une loi. Elles ne sont plus là. Elles ne sont plus là. « Toutes les faiblesses ont disparu, » dit-il, « et toutes choses sont devenues nouvelles. » Ensuite, le vers 6 suivant dit, « Et tout cela vient de Dieu. » Donc, ces choses qui sont devenues nouvelles ne sont pas humaines. Elles ne sont pas ordinaires. Elles viennent de Dieu. Alors que votre corps physique était autrefois un réceptacle pouvant contenir maladies et infirmités en tout genre, il est maintenant devenu le tabernacle, le temple du Saint-Esprit. Le tabernacle vivant du Saint-Esprit. Il a pris de meurtre dans votre corps. Il habite maintenant en vous. Vous entendez cela ? Aucune maladie ne peut résider là. Aucune maladie ne peut s'y maintenir. Aucune infirmité ne peut habiter dans votre corps. Refusez de lui donner la permission. Dites-le continuellement, « Je refuse de te laisser ici. » « Je refuse de t'accueillir. » Peu importe ce que c'est. Peu importe le nom qu'il porte. « Je refuse de te laisser dans mon corps. » Si vous devez le dire mille fois par jour, allez-y et faites-le. Ne vous soumettez pas à lui. Ne vous inclinez pas devant lui. Cela peut être une tumeur. Et à chaque fois que vous la regardez, elle semble grossir. Mettez votre main dessus et dites, « Meurs ! » Car elle est venue pour vous tuer. Elle est venue dans ce buil pour vous tuer. Vous savez qui va écouter qui ? Oh, allez ! Vous dites, « Regardez qui est le roi ici. » C'est moi. Alors, vous mettez votre main dessus et vous dites, « Meurs ! » Par la parole de Dieu à qui appartiendra la victoire, vous dites, « Meurs ! » Peu importe où elle se trouve, si vous pouvez la sentir sur votre corps, mettez votre main dessus. Si elle est à l'intérieur et que vous ne pouvez pas la toucher physiquement, mettez votre main sur l'endroit où elle est et dites, « Je te commande de mourir, de sortir de mon corps. » Oh, alléluia ! La parole agit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts a pris de meurtre dans votre corps. Il a fait de votre corps sa demeure. C'est réel. C'est vrai. Profitez de cette réalité. C'est vrai. Le christianisme n'est pas une religion. Il a fait sa demeure en moi. Gloire à Dieu ! Il a fait sa demeure en moi. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Ensuite, vous savez, quand vous méditez ainsi sur la parole, « Oh, frère, votre esprit s'éveille. » D'accord ? Votre esprit s'éveille. Ensuite, vous avez appris quelque chose sur la libération de l'ancien. Apprenez à agir sur la parole, à tout moment, n'importe où. Apprenez à vous abandonner au Saint-Esprit et à saisir la puissance de Dieu pour la relâcher. Vous voyez ça ? Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent attendre que l'Esprit de Dieu les émeuve. Ils veulent que quelque chose se produise d'abord. pour pouvoir se mettre en marche. Pour certains, ils cherchent l'adoration et atteignent un niveau spirituel élevé. Vous savez ? Puis ils vont, ils vont, et ils vont, et ils vont. Alors, ils peuvent recevoir une prophétie. Mais vous pouvez vivre dans cette réalité. Vous voyez ça ? Vous pouvez y demeurer. Vous pouvez fonctionner ainsi chaque jour. à chaque instant. Vous n'avez pas besoin d'être comme Élie qui ne pouvait pas avoir de prophétie. Il y a à peine un moment dans la Bible où quelqu'un est venu auprès d'un homme de Dieu en disant, je veux savoir ce que Dieu a dit ou ce que Dieu veut faire à ce sujet. Et l'homme de Dieu n'avait pas la parole. Seul Élie avait un problème. Et quel était le problème ? Il était amer contre le roi. Il était tellement amer qu'il a dit au roi. Si ce n'était pas à cause de cet autre regard ici, je ne regarderais même pas ton visage. Ça ne devrait pas sortir de la bouche du prophète. Cela vous fera perdre l'anxion. Vous voyez, beaucoup de gens apprennent quelque chose là. Ils apprennent que, d'accord, vous obtenez le bonheur en chantant et alors l'anxion viendra. Mais ce n'était pas le point. Ce n'est pas ce que Dieu essayait de faire passer. Il y a un problème là. Vous n'avez pas besoin d'arriver là. Combien de prophètes ont appelé un harpiste ? Il y a beaucoup de prophètes dans la parole, dans la Bible. Mais combien avaient besoin d'un harpiste ? Il est bon de savoir que lorsque le musicien jouait, l'esprit du prophète venait sur lui. Mais pourquoi n'était-ce pas là dès le début ? Dieu l'avait mis là. Cela devait être là. Et il ne l'avait pas. Et cherchait de l'aide. Il était le seul. Parmi tous les prophètes, seul Elie devait chercher les musiciens. Tu dois m'aider ici. Et Dieu nous a montré ce qui a conduit à cela. Pas parce qu'il y a une notion spéciale qui est conduite par des musiciens. Mais parce que l'homme l'a perdu. Et il nous a montré comment il a perdu. Il était amer contre le roi. Vous ne devez pas devenir amer. En tant que prophète, peu importe ce que les gens font, vous ne pouvez manifester que la colère sainte de Dieu. Et vous devez agir conformément à la parole de Dieu. Cela ne devrait jamais être personnel. Vous vous souvenez de Samuel le prophète ? Il a failli prendre cela personnellement. Lorsque le peuple a rejeté Dieu et a dit, « Maintenant, nous ne voulons pas d'un roi que nous ne pouvons pas voir. Faites-nous un roi que nous pouvons voir. Nous voulons être comme les autres nations. » Samuel était offensé. Il était si en colère. Il a parlé au peuple, les a reprimandés, les a repris. Il a prié Dieu et Dieu a dit, « Samuel, pourquoi es-tu en colère ? Ils ne t'ont pas rejeté. Ils m'ont rejeté. Va de l'avant et donne-leur un roi et donne-leur cette mise en garde de ma part. » Vous voyez ça ? Dieu a dit, « Pourquoi es-tu en colère ? Ils ne t'ont pas rejeté. Ils m'ont rejeté. C'est moi qui devrais être en colère, pas toi. » Ainsi, il essaie de corriger certains comportements de Samuel. Je crois que c'est le même genre de correction qu'Élie aurait souhaité recevoir. Élie a eu l'occasion d'apprendre cela parce que Samuel est venu avant lui. Loué soit Dieu. Donc, l'onction de Dieu est venu demeurer dans nos vies et rester avec nous pour toujours. Amen. Jésus a dit que l'Esprit de Dieu est venu pour demeurer avec nous pour toujours. Il est venu pour rester avec nous. Ainsi, chaque jour, nous avons un contact constant. Alléluia. Parce que nous sommes devenus sa base, son centre d'opération. Les affaires du roi se déroulent chez moi. N'oubliez pas cela. Écrivez-le. N'oubliez jamais cela. Les affaires du roi se déroulent chez moi. Merci, Seigneur Jésus. Oh! Oh! Alléluia! Gloire à Dieu! Vous avez saisi la parole de Dieu et elle agit pour vous. Oui! Amen! Amen! Maintenant, vous réalisez que lorsque nous saisissons la parole, nous attirons des forces négatives avant de les repousser. M'avez-vous entendu? Si la parole de Dieu est dans votre vie, Satan viendra pour l'enlever. N'oubliez pas cela. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Merveilleux! Le semeur sortit pour semer. Et comme il semer, certaines graines tombèrent le long du chemin et les oiseaux du ciel vinrent les picorer. Et que dit Jésus de cela? Il dit que ceux qui sont tombés le long du chemin sont ceux qui entendent la parole de Dieu mais ne la comprennent pas. et ensuite il dit que Satan vient immédiatement pour voler la parole qui a été semée dans leur cœur parce qu'elle n'est pas allée dans la terre du cœur. Elle est restée en surface, dit-il. Satan est venu immédiatement. Donc, Satan était à l'affût de la parole. Quand la parole de Dieu vient à vous, Satan vient aussi. N'avez-vous pas remarqué que la première fois que la parole de Dieu est venue ouvertement à Jésus, Satan est également venu quand la parole est venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Satan est également venu et a dit « Si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Il a défié la parole qui est venue à Jésus. Il s'en prend à la parole. Donc, avant que vous ne repoussiez le diable, vous l'aurez involontairement invité. Quand la parole vient à vous concernant votre vie, concernant la gloire de Dieu dans votre vie, concernant la puissance de Dieu pour votre avenir, Satan vient immédiatement. Quelle est sa raison de venir? Quel est son but? Voulez la parole de vous, la prendre loin de vous et il vous lance ses flèches, ses missiles. « Si tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Si tu es une nouvelle créature, guéris cette douleur. » Oh non! Non! Seigneur Jésus! Puis un autre vient. Pouche! Vous pensiez commander à cela de partir et tandis que ce gonflement sortait, un autre sortait ici. « Si tu es une nouvelle créature, retire les barres de ton corps. » Oups! Maintenant, je pense que je dois m'allonger. Non, non! Vous sortez le bouclier de la foi. La Bible dit « Avec lequel vous pourrez éteindre, éteindre, éteindre toutes les flèches enflammées du méchant. Sortez le bouclier de la foi. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent du pain. Votre bouclier de la foi. Il dit « Avec cela, vous serez capables. » J'aime cette construction. Il dit que vous serez capables. Vous devrez crier à Dieu. « Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. » Il dit que la capacité sera là. Avec ce bouclier de la foi, vous serez capables d'éteindre, d'éteindre toutes les flèches enflammées du méchant. Votre bouclier de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi consiste à saisir ce que nous ne voyons pas. Nous savons qu'il existe dans la parole de Dieu. Nous le saisissons. Je ne peux pas le voir de mes yeux optiques. Je ne peux pas le ressentir avec mon corps. Oh! Mais je sais qu'il est là parce que la parole de Dieu dit qu'il est là. J'ai la vie de Dieu en moi. Gloire à Dieu. Chaque fibre de mon être, chaque os de mon corps, je l'ai en moi et rien ne me l'enlèvera. Alors je lui fais confiance. Je m'y accroche. Paul a dit à Timothée, il a dit, saisis la vie éternelle. Saisis-la. Saisis-la. Comment saisis-tu? Avec ton cœur, avec ton esprit. Tu te l'appropries. C'est à moi. Je le confesse. Je le déclare. Je le soutiens. Je marche dans la lumière de cela. Je ne pense qu'à ça. Je fonctionne de cette façon. Mes méditations vont dans cette direction. J'ai la vie de Dieu en moi. Je ne suis pas une personne ordinaire. J'ai la vie de Dieu en moi. qui circule dans mes veines. J'ai la vie de Dieu en moi. De la tête au pied jusqu'au bout de mes doigts de pied. J'ai la vie de Dieu en moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je ne vais pas laisser aller. Le bouclier de la foi avec lequel vous serez capable d'éteindre toutes les flèches enflammées. Pas certaines d'entre elles. Mais toutes. Toutes les flèches enflammées. Parfois, vous savez, les défis surviennent dans les affaires et les finances. Je me demandais, mon Dieu, que vais-je faire? Oh mon Dieu! Quelle étape dois-je suivre? Il y a des gens qui se sentent seuls. Il y a tellement de choses qu'ils aimeraient faire, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin des autres. C'est le problème de vivre ta vie seule. Vous comprenez ce que je veux dire par vivre sa vie seule? Les gens qui ne savent pas comment aider les autres. Toute leur vie, tout ce qu'ils ont connu, c'était eux-mêmes. Ils ne savent pas comment aider les autres. Vous arrivez à un moment de votre vie où vous serez seul. Ensuite, vous remarquez que votre femme ne peut pas vous aider. Elle a une limite. La limite, c'est vous. Vous êtes le problème. Et vous deux pouvez maintenant vous asseoir sur la chaise à bascule et regarder dans l'oubli. et juste pensez. Tout est fini. Ensuite, vous commencez à penser comme un vieux. Beaucoup de grandes entreprises dans le monde sont encore dirigées par des hommes de plus de 70 ans. Beaucoup d'entre elles sont dirigées par des hommes de plus de 70 ans. Quels étaient leurs secrets? leurs secrets étaient de se reproduire en d'autres personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais après avoir vécu votre vie, centré uniquement sur vous et les enfants, les enfants grandissent et partent. Et il ne reste que vous et madame. Ensuite, vous savez, les défis de la vie arrivent parce que vous avez des rêves maintenant, mais ils ne peuvent pas se réaliser. Vous souhaiteriez réaliser vos rêves à travers vos enfants, mais ils ont leur propre esprit parce que, vous voyez, vous ne les avez pas élevés. Vous les avez seulement fait grandir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une grande différence. Vous élevez les gens avec un objectif, un plan, un avenir. mais vous vous contentez de faire grandir une famille. Maintenant, vous les avez fait grandir et ils sont partis. Où est Johnny? Oh, il est parti aux Etats-Unis. Où est Franca? Hum, elle est en France. Ils sont partout. Ce qu'il vous reste, c'est ce qu'on appelle des souvenirs. mais ce n'est pas la vie. Je crois que la vie peut être plus excitante. C'est ce que je crois. Je ne pense pas que Dieu nous a mis ici pour une vie terne. Une vie terne. Je n'aime aucune obscurité dans ma vie. Non, refusez d'être dans l'obscurité. ayez une vie excitante. Laissez la joie remplir votre cœur. Mais la joie ne peut pas remplir votre cœur si les affaires ne vont pas bien. Vous savez ce dont je parle. Vous savez, si l'argent ne rentre pas, beaucoup de choses ne peuvent pas fonctionner, n'est-ce pas? D'accord? Sauf si vous vous mettez dans la bonne direction pour les bénédictions de Dieu. Alléluia! Et alors, vous constaterez que tout fonctionne pour vous. C'est ainsi que Dieu vous veut. Il veut que tout fonctionne pour vous. Tout. Tout ce qui vous concerne, tout se déroule bien. Tout. Il n'aime pas ça. Vous savez, certaines personnes disent « Eh bien, je peux dire que je suis béni à 70%. Je peux dire que le Seigneur a pris en charge 80% de ma vie. Il ne veut pas donner 1% au diable. Il ne veut rien laisser de côté. Il veut tout. Il veut que tout dans votre vie se passe bien. Vous voyez? Faites un plan pour ce genre de vie. Faites un plan pour ce genre de vie. Beaucoup de gens n'ont pas planifié quand ils avaient 20 ans. Ils n'ont pas planifié quand ils auraient 40 ans. Quand ils ont atteint 40 ans, le temps a pris le dessus et ils ont été surpris. Oh, j'ai 40 ans. Pouvez-vous imaginer? Est-ce que j'ai l'air d'avoir 40 ans? Quelqu'un a dit « Non, tu ne fais pas. » Je pensais que non. D'accord, bientôt j'aurai 60 ans. Et vous dites « Est-ce que j'ai l'air d'avoir 60 ans? » Non, 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 non. Non. Vous voyez, planifiez votre vie. à quoi ressemblera votre vie quand vous aurez 40 ans ou 50 ans ou 60 ans? Que ferez-vous? Que ferez-vous? Si vous ne planifiez pas, cela viendra progressivement. Et puis vous, vous réveillez et vous vous demandez « Où sont passées les années? » Que s'est-il passé? Ne me dites pas que j'ai 65 ans. Mon chéri, non, vous n'avez pas 65 ans. Où sont passées les années? Qu'avez-vous planifié d'accomplir à 30 ans? Qu'avez-vous planifié d'accomplir à 50 ans? Qu'avez-vous planifié d'accomplir à 60 ans? Ou à 65 ans? Ou à 70 ans? Quelle vie avez-vous planifié de vivre à ce moment-là si vous n'avez pas reçu Christ tôt dans votre vie? Je suis désolé pour vous à ce sujet, mais merci d'être là maintenant. Vous savez, car, oh, recevoir Christ quand on est jeune. Fantastique! Oui, la chose la plus merveilleuse au monde parce que vous pouvez alors consacrer la fleur de votre vie à Dieu. Il dit, instru l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il n'a pas dit instru l'homme. Il dit, instru l'enfant. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous voyez ça? Cela peut poser un problème. maintenant, imaginez-y toutes ces choses que je viens de partager avec vous. Imaginez si vous les avez crues pendant 40 ans. Mon Dieu! Maintenant, réfléchissez-y. Imaginez si vous avez donné tant de temps au Seigneur. Vous avez cru ces choses pendant si longtemps. c'est ça. Cela vous donne une mentalité, la mentalité du juste. Rien ne vous ébranle. Rien. Regardez votre main par exemple. Regardez votre main. Pouvez-vous voir votre main? Maintenant, quand je suis venu pour cette réunion aujourd'hui, j'ai senti l'onction de Dieu qui passait à travers moi encore et encore, qui voyageait simplement à travers moi. D'accord? Je l'ai senti encore et encore, encore et encore. Et je suis arrivé ici et je ne cessais de le sentir intensément. D'accord? Comme des courants électriques. D'accord? Maintenant, je n'en suis pas toujours conscient de cette sensation parce que parfois, je ne la ressens pas. D'accord? Mais la plupart du temps, oui. Maintenant, mais vous savez, la parole de Dieu ne parle pas de la ressentir ou de ne pas la ressentir. Tout ce que Dieu veut que vous sachiez, c'est qu'il est là. D'accord? Il est là. Mais il nous dit quelque chose sur ce que nous avons en nous. Regardez votre propre main. Dites ceci avec moi. Cette main est la main de Dieu. Arrêtez maintenant. Je ne sais pas si vous avez compris la signification de cela. Vous savez, il y a quelques années, environ 12 ans, on chantait une chanson. mais je crois que la plupart des gens n'en ont même pas saisi la signification. Probablement, même ceux qui l'ont chanté, je ne sais pas s'ils savaient ce qu'ils chantaient. Et ils disaient, mes mains sont bénies, mes mains sont bénies des bénédictions de Dieu. Mes mains sont bénies des bénédictions de Dieu. Et puis, ils disaient, tout ce que je touche doit sûrement être béni. Tout ce que je touche doit sûrement être béni. Mes mains sont remplies de bénédictions de Dieu. Maintenant, c'est une belle chanson, mais savez-t-il ce que signifiait cette chanson? Savez-vous que nos confessions sont des lois dans le monde spirituel? Le saviez-vous? Maintenant, écoutez ceci. Parce que vous devez savoir comment Dieu opère lorsque vous dites une chose comme celle-ci. Cette main est la main de Dieu. Savez-vous ce qui se passe? Vous pensez que Dieu regarde simplement et dit, c'est une belle parole. Non, il ne le fait pas. Lorsque vous dites cela, le Saint-Esprit agit sur votre parole. parce que nous sommes son extension. Nous sommes ses mains. Il ne peut pas fonctionner sur terre sans nous. Et dès que vous avez cette conscience que c'est la main de Dieu. ensuite, vous placez cette main là où vous voulez la main de Dieu. Placez-la. Cette main est la main de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de le rendre possible. La science médicale. Peut-être que vous voulez avoir un enfant. La science médicale a-t-elle dit que c'est impossible? Peut-être pour une raison. Peut-être. Et j'aime toujours dire aux gens, ne vous compliquez pas avec cette question d'essayer d'avoir des enfants. Pour commencer, détendez-vous. Vous savez, certaines personnes disent, Oh, eh bien, le monde est plein de gens. C'est vrai. Le monde est plein de gens. Vous voulez en ajouter plus? D'accord. Mais prenez-le facilement. Prenez-le facilement. Prenez-le facilement. Ne vous compliquez pas la vie comme si c'était tout ce que représente votre vie. Essayez d'avoir des enfants. Certaines personnes veulent juste avoir des enfants pour que leurs beaux-parents sachent qu'ils vont bien. Ensuite, nous avons certaines mamans et papas qui disent, Tout ce que je veux, c'est un petit enfant. Donnez-moi un petit enfant. Cet enfant ne sera pas toujours un enfant. Ce que vous voulez, c'est un enfant joué. Oui, vous savez, maman et papa, vous savez, ils ont atteint un certain âge. Les enfants ont grandi et sont partis. Et donc, ils veulent jouer à nouveau. Ils veulent se sentir comme ils se sentaient quand ils avaient 30 ans. Donnez-moi un petit enfant. Je veux un enfant que je peux prendre soin d'eux. Ils regrettent tous ces enfants qui ont grandi et sont partis. Ils regrettent tous ces cris dont ils étaient même en colère. Maintenant, ils regrettent quand tous les petits enfants courent autour d'eux. Ils adoraient ça. Maintenant, ils ont grandi et les enfants ont grandi. Ils ont essayé de les rendre plus petits. Mais non, ils ont grandi. Maintenant, ces enfants ne font même pas tout ce que papa dit. Ils ne font pas tout ce que maman dit. Et nous voulions qu'ils fassent tout ce que nous disions. Nous voulions nous reproduire en eux. Et puis, ils sont venus avec leur propre esprit. Mon Dieu, je vais avoir un autre enfant, mais je suis trop vieux pour accoucher. Alors, ils disent, maintenant, tu dois me donner des petits enfants. Vous voyez? Et pendant combien de temps vas-tu jouer avec eux? Peut-être dans les six prochaines années. Sept ans peut-être, plus ils grandissent à nouveau et partent à nouveau. Vous parlez de petits petits enfants. L'homme n'est jamais satisfait de rien car il n'est pas sûr de ce que devrait être la vraie vie. Ils sont comme des gens en voyage qui ne savent jamais quand ils arrivent parce qu'ils n'avaient pas de destination quand ils ont commencé. Quelle vie? Avez-vous déjà été dans cette situation? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui voyage sans adresse? Il dit, je cherche quelque part. Je cherche quelque part. Puis vous dites qu'il ralentit s'il vous plaît. Au fait, vous habitez dans le coin? Ouais, ouais, ouais. Je cherche, puis, eh bien, le gars à qui il parle, je cherche. Il regarde encore autour de lui. Manifestement, il n'a pas d'adresse. Je suis désolé, quel numéro cherchez-vous? Quelqu'un m'a dit qu'il est dans cette rue? Quelqu'un m'a dit qu'il est dans cette rue? Attends un instant. Il est confus. Mais vous voyez, beaucoup sont dans cette situation dans la vie. Pas de destination. Ils ne savent pas quand ils arrivent. Non. Que Dieu vous donne un rêve, une vision, un plan pour que vous puissiez être enthousiasmé par votre vie. Amen. Vous pouvez réellement être enthousiasmé par votre vie. Vous savez quand vous êtes arrivé. Si vous ne savez pas quand vous êtes arrivé, vous ne serez pas joyeux. Vous continuez à vous comparer à vos voisins. Ils ont l'air plus heureux que vous. Chaque fois que vous sortez, ils ont l'air juste heureux. Ils ont tout juste l'air heureux. Leurs amis viennent et ils ont tous l'air heureux avec leurs beaux vêtements, leurs belles voitures et leurs maisons renovées. Mais quand vous entrez dans votre maison, nous devons déménager de cette maison. Vous souhaitez pouvoir déménager. Ne vous comparez pas aux autres parce que vous ne savez pas quel était leur plan. Vous ne connaissez pas leur voyage. Vous ne savez pas où il est censé se terminer. Quand vous construisez, quelqu'un creuse en bas et quelqu'un ne va pas assez profondément, il commence simplement à construire. Et il monte et dit « Tu creuses toujours ? Je suis presque en train de couvrir la toiture. » Alors, vous passez par là. Il est presque en train de couvrir la toiture et vous creusez toujours. Ils ne comprennent pas pourquoi vous creusez toujours. La raison pour laquelle vous creusez toujours, vous le savez, parce que la structure que vous souhaitez construire va être énorme. Alléluia ! Je commande au cancer de quitter votre corps au nom de Jésus. Je commande aux douleurs de partir au nom de Jésus. Je commande à la tuberculose de partir au nom de Jésus. Je commande aux douleurs dans vos mâchoires de partir que le mal dedans parte au nom de Jésus. Soyez guéris dans vos yeux. Soyez guéris dans vos oreilles au nom de Jésus. Soyez guéris dans vos os au nom de Jésus. Soyez purifiés dans votre sang au nom de Jésus. Oui, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Oh ! C'est le pouvoir du Saint-Esprit. Oui, recevez la guérison au nom de Jésus. Sous-titrage Sous-titrage